bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc suite à une demande d'un de nos collègues sur le discord music je vais vous faire un petit tuto sur la compression parallèle donc là on se retrouve dans ableton live tout simplement parce que le collègue travaille sur ableton et j'ai préparé une petite boucle en tout simple donc en fait la question du collègue c'était qu'est ce que c'est que la compression parallèle donc en fait j'ai créé une petite batterie toute simple donc j'ai utilisé le le drum enfin le sample le drum sampler d'ableton live j'ai utilisé drum pro donc c'est une boîte à rythme de chez studio link vst qui est gratuite j'ai utilisé une autre instance de drone pro voilà et ça nous donne en fait ça au niveau de la batterie donc en fait qu'est ce que j'ai fait alors déjà qu'est ce que c'est que la compression parallèle en fait quand on prend notre batterie ce que j'ai fait j'ai pris mes trois vst que j'ai rassemblée dans un bus donc voilà on a le groupe ici que je pourrais renommer hop je vais le faire maintenant je vais l'appeler drum voilà et juste à côté ici la piste audio 5 c'est une piste parallèle c'est à dire qu'en fait je récupère le signal du bus de drum donc tout le son des trois vst va se retrouver dans la piste parallèle donc si je la mets en marche ça va donner ça donc là on a le le son des deux pistes en même temps et en fait à quoi va servir la compression parallèle ça va servir à donner plus de punch aux batteries c'est à dire que sur la piste que j'ai créé donc la piste 5 ici en violet je vais rajouter un compresseur donc après c'est à chacun de doser le taux de compression je vais récupérer le signal donc uniquement compressé que je vais venir ajouter à ma piste de drum qui elle n'a pas d'effet elle n'a pas de compression à la rien donc je vais rajouter en fait on va se retrouver avec une piste où le son est normal et une piste où le son est compressé je vais garder le signal compressé et je vais le superposer au signal normal donc si par exemple je mets en marche le compresseur d'hableton j'en ai mis plusieurs pour vous montrer qu'avec n'importe quel compresseur on peut le faire donc là je mets en marche le compresseur d'hableton d'abord je lance la piste tout seul et comme vous pouvez voir ici sans partir dans les pics on arrive sans partir dans les pics ici on arrive à donner plus de punch en cumulant le signal sans effet et le signal avec effet donc je relance et je vais faire avant après donc là on a les deux et là j'ai coupé le bus donc pour ça c'est juste une piste audio dans laquelle je suis allé récupérer le son du bus de drum tout simple et dessus j'ai mis le compresseur d'hableton après ce qui marche avec le compresseur d'hableton ça peut le faire avec n'importe quel compresseur par exemple là j'ai mis le compresseur de chez air vu que ça sature un peu je vais relâcher un petit peu voilà et donc si je coupe la piste parallèle après ici j'ai mis un autre petit compresseur donc lui simule les compresseurs à lampes alors l'avantage c'est que vu qu'on a qu'on peut rajouter la saturation des lampes ça va nous changer encore le son j'ai mis un peu fort ça ça clip ici mais bon le but c'est bien de mêler les deux signaux pour pouvoir donner plus d'impact plus de punch à la piste de drum tout en conservant l'intégralité des harmoniques donc sur la piste non compressé et venir rajouter la compression pour augmenter l'impact de la batterie après donc là je vais éteindre ça après au niveau des compresseurs maintenant là tout ce que je vous ai montré ce sont des compresseurs classiques sur le compré l'exemple que je vais vous montrer maintenant le deuxième exemple on peut le faire aussi avec le compresseur double tone puisqu'ici on a un bouton dry wet c'est à dire que ce bouton dry wet il va servir à créer de la compression parallèle en direct c'est à dire que si je mets le compresseur de double tone sur la piste de drum direct je vais pouvoir mélanger le son compressé du son non compressé puisque là quand je suis complètement à 100% on a que le son compressé et quand je suis complètement à 0 on a le son non compressé ce qui fait qu'on peut mélanger les deux signaux sans être obligé de créer cette piste donc maintenant je vais aller sur ma piste de drum toute seule donc là j'ai désactivé la piste ici et j'ai mis trois autres compresseurs pour vous montrer qu'on peut le faire avec un peu n'importe quel type de compresseur donc il y en a un gratuit le route route rider c'est celui ci un excellent compresseur qui est gratuit le lien et j'ai déjà mis le lien sur le discorde musique après j'ai le compresseur de chez arturia le vécon le vc à 65 hop mais bon là la partie du bas on n'en a pas besoin et j'ai mis le vst que j'ai eu il y a pas longtemps i heard new york qui est un compresseur exprès pour ça donc maintenant on va écouter ce que ça fait je relance ma piste de drum donc là comme vous voyez la piste parallèle est coupée je mets en marche et là avec le i heard new york on entend tout de suite la différence il est même pas très bien réglé puisque par moment ça clip sur les caisses claires donc ce vst là j'ai fait un tuto dessus il y a pas longtemps en fait on va avoir le spank qui va nous servir à ajouter la compression et le caractère le fader du milieu lui va nous donner va créer va être en fait la piste parallèle ça va représenter cette piste là la piste 5 et là on a notre volume de sortie donc avec et sans maintenant si je prends le compresseur d'arturia donc lui il est encore particulier c'est à dire qu'on a le fameux bouton mix comme sur le compresseur d'ableton ce qui veut dire qu'en fait je peux faire de la compression parallèle sans créer de piste supplémentaire directement à l'intérieur du compresseur donc on va écouter ce que ça donne là on est sans là je l'ai retiré je le remets donc de plus en plus maintenant sur les vst il rajoute ce fameux bouton dry mix qui va nous permettre de mélanger le signal compressé du signal non compressé c'est pour ça que certaines personnes en fait si ça se trouve font de la compression parallèle sans même le savoir donc le bouton mix là il va vraiment me servir donc si je relance la piste là on entend que le son compressé et là on a que le son naturel donc après il ya plus qu'à doser l'effet entre les deux après le vst de chez arturia il est vraiment complet puisque dessus on a même un limiteur enfin bref là c'est pour ceux qui ont les moyens c'est entre guillemets un compresseur haut de gamme mais même si vous n'avez pas de moyens ça n'empêche rien puisque par exemple l'audio damage va permettre de faire la même chose que le arturia et celui ci est gratuit donc je vais l'agrandir vous avez différents donc les mêmes réglages que sur tous les compresseurs ratio attaque release ça c'est ce qui va nous servir de vue maître donc on va ça va nous donner un aperçu du taux de compression ensuite sensitivity c'est en fait le threshold on a un make up gain et le mix donc c'est la même chose que ce qu'on a sur le arturia le ratio le ratio donc c'est le taux de compression il est ici sur le arturia le ratio est ici l'attaque attaque release release qu'on peut mettre aussi en automatique le témoin de gain de réduction en fait ici ça va être notre aiguille sensitivity c'est le threshold le make up gain il se trouve ici et enfin le bouton mix qui se trouve ici après si je reprends le compresseur d'Appleton on va avoir le ratio qui est ici l'attaque qui est ici le release qui est ici le threshold il se trouve directement ici voilà là on va avoir le le gain le vumet du gain de réduction et le output et bien sûr le bouton dry wet pour mélanger le son compressé du son non compressé donc si on prend le compresseur de chez R sur celui là on va avoir l'attaque le release le ratio le threshold et directement le output sur ce compresseur là on n'a pas de bouton mix pareil que sur celui ci on a bien l'attaque le release le threshold le ratio et directement le make up gain il n'y a pas de bouton mix donc quand on utilise des compresseurs de ce type là ou de ce type là pour pouvoir faire de la compression parallèle il faut recréer une piste maintenant si on a ce type de de compresseur avec le bouton mix ici et ici ou alors si on prend le VST I Hurt New York on a directement le bouton mix donc pour faire la compression parallèle on peut le faire directement sur notre bus de drum donc le Rook Trider là je l'ai mis en marche là on a que la compression et là je mélange les deux donc après pour donner plus d'impact donc là ça commence à saturer on a le make-up gain le son compressé si je l'éteins son le son le son le son le son Son. Donc pour bien se souvenir, quand sur le compresseur vous avez le bouton mix, pas besoin de faire de bus de compression parallèle, puisqu'on peut mélanger le son mixé et le son non mixé. Si vous avez un compresseur comme ces deux-là, qui n'a pas de bouton mix, là, pour faire de la compression parallèle, il faut créer un bus parallèle. Donc j'ai ma piste de drum, je crée une piste parallèle, je vais juste vérifier, là tout est éteint, voilà. Hop. Je remets en marche ma piste. Si je mets, par exemple, celui-ci. Et après, il faut doser avec le fader. Voilà, là, j'ai retiré la petite saturation qu'il y avait. Donc avec. Et sans. Pareil, pour ce compresseur-là, on n'a pas de bouton mix, donc il faut passer par un bus. Donc après, suivant les compresseurs, on va avoir une couleur plus ou moins différente. Vous avez vu, il y a des certaines, malgré que j'ai mis à peu près les mêmes réglages, on a des différences de son entre le compresseur. Enfin, entre ces deux-là, c'est un peu normal, puisque celui-ci simule un compresseur à lampe. Après, c'est pareil, entre le Root Rider et le WCA65, on va avoir une différence de son, puisque celui-là, il simule un rack hardware bien spécifique, alors que celui-ci, c'est un compresseur, mais de très bonne qualité, même s'il est gratuit. Donc voilà, ça, il faut aller sur le site de Audio Damage, et vous pouvez le télécharger. Vous pouvez l'avoir aussi gratuitement, toujours, sur le site de Plugin Boutique. Il est très, très bien. Il y a quelques petits presets à l'intérieur. Après, rien ne vous empêche de créer les vôtres. Donc un petit récapitulatif. La compression parallèle, c'est quoi ? C'est, je prends mes drums, je les mets dans un bus. Je crée un bus parallèle à mon bus de drum, ce qui fait que je vais avoir deux fois le son des drums. Sur mon deuxième bus, je mets un compresseur. Je compresse mon son, et je garde uniquement le son compressé, en fait. Et je viens mixer le son naturel avec le son compressé, pour donner plus de punch à mes drums. Ensuite, si votre compresseur a un bouton mix, comme celui-ci, ou comme celui-ci, ou encore, pour ceux qui sont sur Ableton, comme le compresseur d'Ableton, ici, on a le Dry-Wet. Quand on a ce potentiomètre-là, on n'a pas besoin de créer de bus de compression. Il suffit simplement de venir jouer avec le bouton mix pour mélanger le son compressé du son non compressé. Donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Donc voilà, c'était l'explication de la compression parallèle. Ce qui a été fait dans Ableton aujourd'hui, vous pouvez le faire dans n'importe quel séquenceur. Ça va fonctionner pareil. Ça, c'est un truc qui a été inventé avec les consoles hardware. Maintenant, on peut le reproduire, que ça soit dans Rezón, dans FL Studio. Il suffit simplement de créer un bus parallèle. C'est pour ça qu'on appelle ça la compression parallèle, qu'on va venir compresser le signal. Alors après, c'est à vous de doser si vous voulez une forte compression ou une petite compression, plus légère, bref. Et vous allez venir mélanger le signal compressé du signal non compressé. Et ce qui va vous donner plus de punch à vos drums ou à l'instrument sur lequel, en fait, la compression parallèle va opérer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente ce matin, si vous voulez supporter la chaîne, il y aura les liens dans la description de toutes les vidéos. Il n'y a aucune obligation. C'est si vous pouvez. Sinon, un petit pouce bleu, ça m'ira parfaitement. Venez nous rejoindre sur le Discord Musique. C'est plus simple pour poser toutes les questions que vous voulez. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut ! Merci.